Bon, alors on reprend. Retomamos. On va mettre des couleurs. Vamos a poner colores. Plus joyeux. Plus alegre. Bon, des couleurs, donc il faut prendre deux couleurs. Vamos a tomar dos colores. Pour colorer les faces de la surface. Para colorer la cara de la superficie. Mais l'algorithme de l'orientation des surfaces consiste en suivre le bord. Alors si je mets par exemple ici le bord, je mets le rouge. Donc, par exemple, ici, en le bord, je vais mettre du vert. Je vais mettre du vert. Voilà. Je vais mettre du vert le long d'un arco. Voy a poner verde a lo largo d'un arco. Et c'est seulement la partie de l'arc qui est dans cette zone. Mais c'est seulement la partie de l'arc qui est dans cette zone. L'arc qui va de là jusque là, c'est seulement la partie de l'arc qui est dans cette zone. Et quand je continue le mouvement, à chaque fois que je rencontre un croisement, et quand je continue le mouvement, à chaque fois que je rencontre un croisement, je vais vous montrer que la surface est de l'autre côté quand on a passé le bord. L'arc qui est dans cette zone. Vous pouvez noter que la superficie est de l'autre côté, une fois que nous avons passé le couche. La surface est ici, dans cette partie, et là il passe de l'autre côté du bord. Et ici, il passe de l'autre côté du bord. Le plein change de côté et le vide change de côté. Le plein 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 change de côté. Donc jusque là, ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a des signes plus et des signes moins, et un binaire de zone. Et dans ce binaire de zone, on va parler des zones pleines et des zones vides. On va parler des zones pleines et des zones vides. Et la zone périphérique est vide. Et la zone périphérique est vide. Ça évite comme ça de se poser la question, de ne pas s'arrêter le plan. Et ça évite le plantearse la question de d'où se detient le plan. Le plan est resté à l'infini, mais le plan infini c'est une sphère. Si vous avez une sphère comme ça... Si vous avez une sphère comme ça... Si vous avez une sphère comme ça... Une feuille de papier ou un tableau c'est un fragment ou cette sphère. Ça c'est une portion de plan finit. Et le plan infini va être la sphère. Et selon la manière dont on annule le bord du tableau ou la feuille... Et selon la manière dont on annule le bord du tableau ou la feuille... On obtient une sphère ou un crosscap. On obtient une sphère ou un crosscap. Un crosscap c'est une autre façon de fermer le plan. Un crosscap c'est autre manière de cerrer le plan. Et on le fer de manière non orientable. Se le cierra de manière non orientable. Et dans le plan, il y a une partie du plan qui s'appelle la bande de Modellius. Je vais dessiner ici, si vous voulez, la bande de Modellius. Je vais dessiner ici, si vous voulez, la bande de Modellius. Je vais dessiner ici. Alors, la bande de Modellius est dans le plan projectif. Et donc, la bande de Modellius, en le plan projectif. Elle est là. Elle est là. Ici, il y a une ligne de plie. Et là, le bord de la pareille dedans. Et là, il est derrière. Il passe de l'autre côté. Et là, il est derrière. Il passe de l'autre côté de la sphère. Alors, je sais que c'est difficile de concevoir. Moi, il m'a fallu des années pour arriver à ça. Je sais que c'est difficile de concevoir. A mi, ni si nous faltent des années pour arriver à ça. Et il y a un monsieur, un crétin, qui me reproche, qu'il dit que je me trompe. C'est comique. C'est comique. Après tant d'années à avoir hésité à appiger ce que c'est, il y a un peu de quoi il s'agit. Il dit que je me trompe sûrement parce que ce qui est caractéristique du crosscap, c'est la ligne d'inversion. Il dit que je me trompe parce que ce qui est caractéristique du crosscap, c'est cette ligne d'inversion. Et ce qui caractérise la bande de Modius, c'est le clé. Et ce qui caractérise la bande de Modius, c'est le clé. Donc je me trompe parce qu'il ne coïncide pas dans ce dessin. Je me trompe parce qu'il ne coïncide pas dans ce dessin. Son erreur, c'est de croire que le clé, il est seulement là. Le clé, il est n'importe où sur la bande. Il est n'importe où on peut mettre le clé. Si vous faites une bande de Modius, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Non importa où on peut mettre le clé, parce que si vous faites une bande de Modius, il n'y a pas de clé. Mais si vous repassez avec un fer à changer la bande de Modius, ça va produire un clé. Alors, si vous plancherez, avec une plancha, une bande de Modius va producir le clé. Et donc, le clé, vous pouvez l'écraser à l'importe quel endroit. Alors, dans ce cas-là, ça ne coïncide pas avec la ligne d'immersion du cross-cap. En ce cas, ça ne coïncide pas avec la ligne d'immersion du cross-cap. Ben oui, le cross-cap, la désorientation du cross-cap, c'est la ligne d'immersion. Enfin, la désorientation de la bande de Modius, ce n'est pas toujours le clé. La désorientation du cross-cap, c'est la ligne d'immersion, et la désorientation de la bande de Modius, non est toujours le clé. Il est là où on l'écrasse. Il est là où l'on l'écrasse. Il le repasse. Il est là où on l'écrasse, on le repasse. Et en plus, avec Lacan, ce que je vous conseille d'étudier, c'est de voir que dans la bande de Moebius, c'est de voir que dans la bande de Moebius, c'est comme ça, là il y a un plié, j'ai marqué la torsion, mais dans la bande de Moebius que tout le monde présente comme ça, en disant que c'est une bande orientée où on a collé les deux extrémités ici, en ayant fait un plié, on fait une torsion et on raconte les deux extrémités de la bande. Donc là on a la face rouge, et là on a la face verte, et là on a la face verte, et deux couleurs et deux orientations se mélangent, si on retire la ligne qui separe les deux faces, et donc la bande de Moebius globalement elle a une seule face. c'est pas bien dire que la bande de Moebius n'a pas plusieurs faces, mais c'est plusieurs faces qui sont la même. donc c'est pas bien dire que la bande de Moebius n'a pas plusieurs faces, c'est que ces deux faces sont les mêmes. donc c'est... il y a l'équivalence et l'identité qui se posculent. donc il y a l'équivalence et l'identité qui se posent. Et si vous lisez Lacan, vous voyez que dans les tournis, ce qui privilégie, c'est ce qu'il appelle la ligne sans point. elle n'a pas de point et c'est un cercle qui va separe les deux faces comme ici, mais un peu différemment, puisque vous voyez que la couleur verte est là, mais d'une manière un peu différente, ya que, vous voyez, le color verde qui est ici, et ici elle disparaît dans le lit, la face verte, la cara verde. comme il y a un pli, on voit apparaître l'autre face que je peins en rouge. comme il y a un pli, on voit apparaître l'autre face que je peins en rouge. et la face rouge, elle dispara aussi dans le pli ici, elle passe en dessous. la cara roja desaparece aussi dans le pli, elle se passe ici à bas. et du fait du pli, on voit apparaître la face verte de nouveau. là vous avez la bande de Moebius telle qu'on la présente à la télévision ou dans les écoles. et là vous avez la bande de Moebius avec la culture interpretative de Lacan. et on peut montrer la relation entre ces deux conceptions de la bande de Moebius. et on peut montrer la relation entre ces deux conceptions de la bande de Moebius. si on utilise le cross-cap. si on utilise le cross-cap. et je ne vais pas continuer là-dessus parce que... je ne vais pas continuer sur cela. je veux insister plutôt sur l'orientation des surfaces d'un point. alors comment obtenir le lieu de la coupure mediale, comme ici ? comment obtenir le lieu du corte mediale, comme ici ? qui réorienta la surface. ici c'est un bande de Moebius triple. en lieu d'avoir seulement un fil, il y en a trois. en lugar de tenir seulement un plier, il y a trois. et du coup le bord est noué en tres. alors l'algorithme consiste à suivre le bord du côté où il y a l'étoffe. et l'algorithme consiste en seguir le bord du côté où il y a l'étoffe. c'est l'espace. donc c'est là où j'ai mis... j'ai traduit les signes plus et moins du premier moment... premier algorithme. et j'ai traduit les signes plus et moins du premier algorithme. en blanc ou noir. en blanc ou noir. et je suis le bord avec une couleur. et je suis le bord avec une couleur. du côté de la surface. du côté de la surface. et quand je rencontre un croisement. et quand je rencontre un croisement. je change de côté parce que la surface change de côté. cambio de lado, ya que la superficie cambia de lado. je change de côté et je change de couleur. cambio de lado et cambio de color. à cause de ce qui se passe dans le clip, vous voyez ? vous pouvez d'ailleurs créer une ligne de pli et reconstituer le pli dans la surface d'entend du trèfle. vous pouvez aussi j'assimente... vous pouvez aussi j'assimente dibujer le bord du pli, et reconstituer la superficie de panier du trèfle. vous pouvez aussi j'assimente qui n'est pas dans la torsion mais qui apparaît si on écrase la torsion si on repasse la surface et ce bord de perspective qui est comme le bord d'une sphère vous pouvez faire apparaître une torsion ou regardez sur la sphère orientée vous pouvez faire apparaître une torsion en la sphère orientée vous aurez une bande sur la sphère qui fait deux semi-torsions les pointillés c'est ce qu'on ne voit pas directement voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça donc quand on passe la torsion on change de passe j'avais ici la couleur vert dans le plier maintenant je vais mettre du rouge maintenant je vais mettre du rouge parce que je suis passé la surface la tournée et donc la superficie gira quand j'arrive de nouveau à un croisement je dois changer de côté et changer de couleur et quand j'arrive de nouveau à un croisement et quand j'arrive de nouveau à un croisement je change de côté cambio de lado et je change de couleur et je change de couleur et j'arrive à un nouveau croisement et donc je continue en changeant de côté et je change de couleur ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour complet du bord jusqu'à avoir fait le tour complet du bord et bien, la coupure médiane elle est là elle sépare le vert du rouge et bien, le corte médiane est là donc ici tout ça je peux étendre le rouge jusqu'à la coupure et le vert du côté de la coupure et le vert du côté de la coupure et le vert du côté du côté du bord et le vert du côté du bord et bien, vous voyez je réoriente la surface dans le monde du trèfle qui est une bande de modus triple donc je réoriente la superficie du panneau du télévol qui est une bande de modus triple trois mitorsions et le coloreage que j'ai fait m'indique où est la coupure et donc voilà, j'ai une surface qui est là et je vais orienter comme ça donc, ici, nous avons une superficie qui est réorientée à cette manière pourquoi c'est important pour la conne ? pourquoi c'est important pour la conne ? je ne sais pas bien pourquoi c'est important pour la conne ? mais je sais comment il nous dit que c'est important pour lui il dit il dit il dit «il le coté est toujours fermé » il dit cela dans le tournif il dit cela dans le tournif il dit cela dans le tournif que c'est un corte abierto. Et pour passer du corte cerré au corte abierto, ou du corte abierto au corte cerré, on peut construire un autre objet, une autre bande de mobius, pour montrer qu'il s'agit bien de la même chose. Pour montrer qu'il s'agit de la même chose, une bande de mobius, et ici, une bande de mobius, avec un corte cerré et un corte abierto. Je vais en dessiner deux. Je vais en dessiner une avec la coupe fermée, l'autre avec la coupe de mobius. Je vais en dessiner deux. Une avec la coupe fermée et l'autre avec la coupe de mobius. Alors, je vais en dessiner deux bandes de mobius. Je vais en dessiner deux bandes de mobius. Voilà. Pour que vous puissiez constater l'équivalence qu'il y a. il y a. Pour que vous puissiez constater l'équivalence qu'il y a. Ici je n'ai pas fini de mettre une. Ici je n'ai pas fini de mettre une. Je n'ai pas fini de mettre une. Alors, je vais faire un trou supplémentaire dans ces deux surfaces. Donc je fais ici un trou. Je fais ici un trou. Et je considère qu'il se trouve sur la coupe fermée. Et je considère qu'il se trouve sur la coupe fermée. La coupe fermée, elle passe par cet espace là, cette partie de la bande où j'ai fait un trou. Je fais un trou, vous voyez. Je fais un trou, j'aimerais mettre une couleur. Je vais... Je vais... Ce nouveau trou je vais le prendre en rouge. Donc je ne vais plus utiliser le rouge et le vert pour montrer les yeux de mes faces. Mais j'ai un trou noir et un trou rouge. Mais j'ai un trou noir et un trou rouge. Et le trou rouge, il est la coupure passe et elle est ouverte à l'endroit de ce trou. Et le coupure sera ouvert au lieu de ce trou. Bien, je peux reproduire la même chose sur cette bande de modus. Et bien, je peux reproduire le même en cette bande de modus. Mais à condition de faire que le bord rouge, il est ici, c'est le bord qui est ici. Mais à condition de que le bord rouge, de que le bord rouge, il est ici. Et que le bord noir de cette autre bande. Et que le bord noir de la autre bande. Il est n'importe où sur la surface. Il est n'importe où sur la superficie. et ici, il y en a, il y a le trou noir. C'est le bord noir qui est le bord de cette surface comme 8 intervalles. Donc l'exercice consiste à montrer que la coupure qui est couvert je peux transformer cet objet par des transformations de surface d'une manière continue, sans rien couper je peux déformer cet objet pour montrer que ces deux objets sont le même présenté de manière différente Donc Lacan dit privilegier les coupures fermées parce qu'il parle du cross-cart, il n'y a pas de truth Donc Lacan dit privilegier les coupures fermées parce qu'il parle du cross-cart, où il n'y a pas d'outil Mais sur la bande de Moebius oué, on peut montrer que la coupure fermée et la coupure ouvertes sont la même C'est deux présentations de cette ligne bleue avec ces deux points roux qui sont déplacés et fait de manipuler la bande de manière continue et sous Et bien, ça c'est démontré dans l'estofa Et bien, l'estofa, c'est démontré dans l'estofa Donc pour vous c'est un point d'interrogation, il faut garder dans l'estofa Donc pour vous, si c'est un point d'interrogation, il faut regarder dans l'estofa Et c'est difficile à faire Et c'est difficile à faire Et c'est difficile à faire Pourquoi ? Parce qu'il faut étudier la surface de Moebius d'une manière intrinsèque Parce qu'il faut étudier la superficie de Moebius d'une manière intrinsèque Ça veut dire qu'à un moment donné, dans la manipulation, qu'est-ce qui se passe ? 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 Il y a un attentat Bon, alors... À un moment donné, on a un croisement de deux bandes En un moment donné, on a un croisement de deux bandes Un croisement de deux bandes Qu'il faut faire traverser l'une traversant l'autre, pour les inverser Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut les faire se traverser, comme ça ? Il faut les faire se traverser, comme ça ? Bon, de manière à passer de cette situation-là à celle-ci C'est pour ça qu'on parle des structures de surface intrinsèques Et c'est pour ça qu'on parle des structures de surface intrinsèques Et c'est pour ça qu'on parle de superficies intrinsèques Oui, intrinsèques parce qu'il s'agit de faire, de s'intéresser à la surface intrinsèque elle-même et pas à l'espace autrement C'est encore une fois la notion d'immersion qui s'oppose au plongement C'est, une fois plus, la notion de submersion qui s'oppose à la deimmersion Oui, c'est l'immersion qui s'oppose au plongement ou à l'inverse C'est la différence que j'ai citée tout à l'heure C'est la différence que j'ai cité un moment Voilà, l'immersion de deux rondes ficelles en un point Et ici, la immersion entre deux pedaços de hilo en un point Et voici ce qu'on essaie de décrire comme ça, comme le plongement Et ici, comme la submersion Bon, et si on veut faire passer le fil au travers du humain par l'immersion Et si on travaille avec l'immersion on peut inverser les croisements Donc, si on travaille avec l'immersion on peut inverser les croisements Mais avec les immersions, il n'y a plus de nœuds, tous les nœuds de fond Mais, avec les immersions, il n'y a plus de nœuds Tous les nœuds se deshacent Puisqu'on peut inverser les croisements, on peut tout réduire Donc, cette différence entre l'immersion et le plongement en français Donc, cette différence entre l'immersion et la submersion En espagnol, la submersion La submersion en espagnol C'est une différence crucial C'est une différence crucial C'est une immersion du crosscap, parce que le crosscap ne peut pas entrer dans l'espace 3 En tant que tel, sans points doubles C'est pour ça qu'il y a une ligne qui s'appelle la ligne d'immersion et qui est faite de points doubles C'est quoi la ligne d'immersion ? C'est quelque chose comme ça ? C'est quelque chose comme ça ? C'est quelque chose comme ça ? Comme les pages d'un livre En géométrie euclidienne, on utilise même un trièdre trirectangle comme ça Et en géométrie euclidienne, on utilise même un trièdre trirectangle comme ça Et ici on peut mettre un troisième plan Et ici on peut mettre un troisième plan Voilà, ici c'est pointillé Ici c'est visible Ici c'est visible Et là on va mettre un troisième plan Ici on a un troisième plan, mais qui ne se voit pas là. Je vais dépruntiller là où on perd la vision. Puisque les différentes nappes de surface vont cacher une partie du triédo. Je ne sais pas si ça vous plaît beaucoup, mais ce n'est pas simplement un dièdre, mais un triédo. Ça c'est un dièvre et ça c'est un triédo. C'est la manière de créer un repère ortodorme cartesien dans l'espace. Et c'est une manière de créer une coordonnada ortodorme de l'espace 3. Ce qu'on appelle un repère cartesien. En dimension 3. En dimension 3. En dimension 2 c'est un dièvre. En dimension... On a deux plans. En dimension 2. En dimension 2 c'est un dièvre. On a deux plans. Et quand on n'a qu'un plan c'est une dimension 1. Et quand on n'a qu'un plan c'est une dimension 1. Donc voilà. Ça c'est des considérations qu'on appelle géométrie dans l'espace autrefois. On appelait autrefois. Géométrie dans l'espace. Et que les professeurs évitent d'enseigner parce qu'eux-mêmes ont du mal avec la dimension 3 comme tout le monde. C'est Lacan qui vous dit, vous vous reconnaissez dans le miroir parce que vous pensez clair. C'est Lacan qui dit, vous vous reconnaissez dans le miroir parce que vous pensez clair. Si vous ne pensiez pas clair, vous ne reconnaissiez pas dans le miroir. Si vous ne pensiez pas clair, vous ne vous reconnaissiez pas dans le miroir. Mais ça n'empêche pas votre inconscient d'avoir des fétiches qui sont liés à cette troisième dimension. Ou le pied, ou le sexe mâle en érection, c'est restituer un phallus à la mère. Ça s'appelle un fétiche. Vous avez le fétiche du pied qui est aujourd'hui mondial avec le fútbol. C'est une perversion mondiale. La perversion c'est pas mal. Ça fait pour moins gagner de l'argent aux futbolaires. La perversion n'est pas mal. Et puis vous avez Freud qui parle de la nariz dans son article sur le fétiche. Cuyo fantasma est un brillo en la nariz. Mais le fétiche c'est le... Et donc nous, dans l'espèce humaine, on a ce petit problème équivoque de la perversion, avec le pied comme fétiche. Vous avez des sujets qui ont des milliers de chaussures, qui collectionnent les chaussures et d'autres qui ont une ou deux paires, qui sont toutes usées. Ça dépend. Il y a des gens qui astiquent leurs chaussures tout le temps. Mais jamais. Depends. Il y a des sujets qui illustrent, jusqu'à tout le temps, il y a des sujets qui ont des sujets, et il y a des autres qui ont des sujets. Et bien, c'est ni bien ni mal. C'est simplement une question de décision, de style. Ni bien ni mal. C'est seulement une question de décision, de style. Et de ne pas emmerder, de ne pas être fou en emmerdant tout le monde avec ça. En jugeant les autres comme bien ou mal. C'est vrai que quand on arrive avec une analyse à faire d'un objet unique, à la fois attractif comme dans le fétichisme, et répulsif comme dans la phobie, on a construit un objet du désir. C'est vrai que, en l'analyse, quand on a réussi à construire un objet atractif comme un fétiche, et répulsif comme un objet fóbique, on a réussi à construire un objet du désir. C'est l'objet transitionnel découvert par Winnicott chez les petits. C'est l'objet transitionnel découvert par Winnicott chez les petits. Il a observé ça, qu'il y a des enfants qui savent construire un objet du désir. Il a observé ça. Il a observé que les enfants ne savent construire un objet du désir. Il a observé qu'il y a des enfants. Il a observé qu'il y a des enfants qui savent construire un objet du désir. Attractifs et répulsifs en même temps. Attractifs et répulsifs en même temps. C'est ce fameux partie perdue de l'objet du désir dans l'aliénation première. Alors Lacan dit, c'est l'objet que ensuite le sujet va rechercher partout dans le monde. C'est l'objet qui lui va comme bambouille. Et tout le monde vous dit chez les psys qu'on ne le retrouve jamais. Mais c'est parce que ça les arrange parce que si un patient construit l'objet du désir, il n'a plus besoin de son analyse. Il est un analysant qui continue son analyse éternel, sans fin. Et si construit l'objet du désir, il va arrêter son analyse. Et il peut être un analysant qui continue toute sa vie son analyse infinie. Et à partir de là, il deviendra un analysant qui continuera son analyse de manière infinie. Avant il faisait lui aussi un petit peu de son analyse. C'est ça, l'analyse consiste à construire l'objet. C'est ça, l'analyse consiste en construire l'objet. Qui est à quoi ? Fétiche et phobique. Que est fétiche et phobique. Alors donc il ne faut pas emmerder les gens qui ont encore des problèmes avec leurs chaussures. Ils n'ont qu'à faire une analyse et ils arriveront à augmenter la difficulté si il y en a une. Il n'y a plus que faire un analyse et superer cette difficulté si elles ont. ça c'est une décision qui est une décision du sujet. Il ne s'agit pas de maladie, il s'agit de formation de l'inconscient. Il ne s'agit pas de maladie, il s'agit de formation de l'inconscient. Les symptômes, les symptômes. Les symptômes, les symptômes des symptômes. La fobie, le fetichisme. La fobie, le fetichisme. C'est la neurose et la perversion. La neurose et la perversion. La psychose et l'absence d'objet. La psychose en l'absence d'objet. Inconstructible. Inconstruible. Et l'analyse, c'est la construcció d'objet. Et l'analyse, c'est la construcció d'objet. Ces quatre structures freudiennes des symptômes sont des styles. Et les quatre structures freudiennes des symptômes sont des styles. C'est la même chose que pour un peintre ou un musicien. Il faut changer de style. Et c'est ce que pour un peintre ou un musicien, il faut changer de style. Si on a un style pervers ou névrotique, on peut construire avec l'analyse un style. Un style freudien. Si on a un style neurotique ou perverson, on peut construire avec l'analyse un style freudien. Et dans la psychose également. Et dans la psychose également. Si on n'a pas d'objet, on n'arrive pas à construire, on peut surmonter ça face à l'analyse. C'est le but de l'analyse. Si on n'a pas d'objet, si on n'a pas d'objet construire, on peut construire en l'analyse. C'est l'objectif du l'analyse. Construire un objet. Construire un objet. Que a été perdu lors de l'aliennation première. Que a été perdu lors de la aliennation première. donc c'est bizarre quand même cette civilisation on nous dit que ce n'est pas possible on se demande ce qu'on fait on favorise la psychose paranoïque qui dans les cas les plus excessifs veut détruire le symbole dans le corps de la victime parce qu'ils n'arrivent pas à construire alors aujourd'hui on est là, on parle de terrorisme mais on ne finira jamais si on ne regarde pas les choses sérieuses alors oui, on est là, on ne regarde les choses de fronte et seriamente tout le monde dit que la psychanalyse n'est pas scientifique n'est pas sérieux tout le monde dit que la psychanalyse n'est pas sérieux n'est pas sérieux pourtant c'est le sérieux de la tragédie de reconnaître l'existence du désir et que boire du whisky c'est mieux que boire de l'eau et que tomare whisky c'est mieux que tomare agua c'est moins bon pour la santé c'est moins bon pour la santé mais la jouissance est plus excitante que le plaisir mais le goce est plus excitante que le placer Lacan dit, pour Aristoteles, dans l'Étique a Nicómaco Lacan dit, pour Aristoteles, dans l'Étique a Nicómaco le plaisir c'est une atténuation de peine c'est pas une jouissance et les grecs qui savaient encore ce que c'était que le désir et la jouissance les griegos sabían aún que era le goce et que era le placer ah, évidemment, oui, il y a un sens le goce et le placer la différence entre le goce et surtout le goce est reconnu mais surtout le goce que est reconnu tous ces crétins dans la littérature philosophique qui parlent de l'homosexualité athénienne confondent le désir et l'homosexualité tous ces crétins qui parlent de la sexualité athénienne de l'homosexualité ah, de l'homosexualité athénienne ils confondent la perversion avec l'homosexualité oui, je ne vais pas parler de perversion ils confondent le désir avec l'homosexualité ils confondent le désir avec l'homosexualité parce que le désir est mal vu puisque ce n'est pas moral parce que le désir est mal vu parce que ce n'est pas moral ce n'est pas bien ni mal ce n'est pas bien ni mal ce sont les deux en un et ça exige une responsabilité du sujet donc si les sujets sont responsables il n'y a plus besoin d'avoir un chef donc si les sujets sont responsables il n'y a plus besoin d'avoir un chef moi ça m'amuse ces gens qui disent que si il n'y a pas d'État avec un chef d'État et bien c'est l'anarchie à m'amuse des experts esa gente que dix si non il n'y a pas d'État il n'y a pas d'État si non il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'État est fals This à m'amuse. à m'amuse des rè journalistes oui, Régis de Brès c'est ce qu'il dit mais il a trahi Che Guevara quand il a une peur C'est formidable les moralistes modernes. Le désir n'est pas bien parce que ce n'est pas controlable. La responsabilité du sujet peut faire quelque chose. Si on veut, il ne faut pas être fou. Donc toutes ces choses sont des choses qu'il faut pratiquer et pas savoir. Donc il faut pratiquer une immersion entre ces deux objets pour passer de l'un à l'autre. Donc il faut pratiquer une immersion entre ces deux objets pour passer de l'un à l'autre. Vous verrez ça dans l'estof. Vous verrez ça dans l'estof. Si on ne tient pas compte de l'espace autour, on peut faire que ce croisement se transforme en celui-ci. Alors, maintenant, pour finir, je termine l'algorithme sur la bande de Moebius, Je termine l'algorithme sur la bande de Moebius, qui est la superficie du panneau de mon trèfle. Vous voyez que j'obtiens une coupure dans ce cas-là qui sépare le rouge du vert. Le bord que je suivis me donne la couleur qui va s'étendre jusqu'à la coupure. Si il n'y a qu'un seul rond, il n'y a qu'une seule coupure. Si il n'y a qu'un seul rond, il n'y a qu'un seul coupure. Dans la surface de l'enlacement, dans la superficie du enlacement, je vais calculer le lieu de la coupure. Je vais calculer le lieu de la coupure. Je retiens qu'il y a une zone ici qui est pleine et ça c'est du vide. C'est clair pour tout le monde ou il y a des questions ? C'est la première partie du algorithme, qui est plus et des moins. Ici j'ai plein, ici j'ai vide, ici j'ai plein, ici j'ai vide. Ici j'ai plein, ici j'ai plein, ici j'ai plein, ici j'ai plein, ici j'ai plein. Et donc je suis le bord, je vais suivre le bord avec la couleur verte. Je vais suivre le bord, du color vert, d'un croisement jusqu'à l'autre croisement. De un cruzement, jusqu'à l'autre croisement. Je pars de ce croisement, je suis le bord, j'arrive là. Je vais faire comme dans le cas de Moebius. Je vais faire comme dans le cas de Moebius. Je vais faire comme dans le cas de Moebius et du trébol. Quand je reprends le croisement, je change de côté pour rester dans le plein et je change de couleur. Je change de couleur. Voilà, j'ai fini d'orienter ce cercle. Et ici, comment termine d'orienter ce cercle ? Alors là, j'ai deux solutions pour le nouveau cercle. Alors là, j'ai deux solutions pour le nouveau cercle. Non, deux solutions. Deux solutions. Pour le nouveau cercle. Pour le nouveau cercle. Parce que j'ai suivi entièrement un cercle. Parce que j'ai suivi entièrement un cercle. Vous voyez bien. J'ai fait un premier parcours jusqu'au croisement. Je change de côté de couleur. Et je fais la deuxième partie du parcours du cercle. Bien, bien. Comme ici, une première partie du recours du cercle. Et puis ici, un change de lado. Et de couleur. Et de couleur. Et donc, termine avec la dernière partie du recours du cercle. Le cercle est orienté. Et le cercle est orienté. Donc j'ai deux colorages possibles pour une chaîne. Donc, j'ai deux colorages possibles pour une chaîne. Alors là, je vais produire un colorage sans cuqûre. Contrairement à la bande de Moebius. Et donc, je vais producir un colorage sans corte. Contrairement à la bande de Moebius. Si je commence par mettre la couleur rouge ici. Si je commence par mettre la couleur rouge ici. J'ai complètement fait le tour de cette zone. J'ai fait complètement le recours de cette zone. J'ai fait complètement le recours de cette zone. Cette zone, elle va être entièrement mobile. Et de couleur. Et de couleur. Et de couleur. Donc, j'ai fini aussi le tour de ce second cercle. Donc, j'ai fini aussi le recours de ce second cercle. J'ai fini aussi le recours de ce second cercle. J'ai fini car j'ai maintenir. J'ai fini par crier. J'ai fini par l'article. J'ai fini par l'article. Et je commence par la couleur rouge et le autre côté rouge. D'ailleurs, le rouge il y a du rouge. Et quand il y a un pli ou une torsion. En l'autre côté il y a du rouge Et quand il y a un pli ou une torsion, je vois apparaître la couleur composée au vert qui est rouge. Donc voilà, ici, j'ai l'autre face. Donc, ici, j'ai l'autre face. Ça, c'est quoi un enlacement ? Un enlace, c'est quelque chose comme ça. Un enlace, c'est quelque chose comme ça. Ici, je passe au dessus. Acas, je passe en dessous. Voilà. Et là, je passe en dessous. Acas, je passe en dessous. Et ici, j'ai des pointillés. Et donc, j'ai des pointillés. Donc, ici, c'est plus des pointillés, je les vois. Donc, ce cercle-là, qui vient là. Acá, c'est le círculo. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vais faire autrement. Je vais d'abord vous montrer une bande bilaterale qui a deux faces. Je vais vous montrer une bande bilaterale qui a deux faces. Voilà. Là, j'ai un bord. Acá, j'ai un bord. Il n'est pas enlacé avec l'autre bord qui est là. Que non est enlacé avec l'autre bord qui est là. Une bande, comme ça, une ceinture, c'est comme un cilindro. Une bande, un cinturon, c'est comme un cilindro. Donc, quand il n'y a pas de torsion, j'ai une couleur ici qui est la couleur rouge, par exemple. Et donc, quand il n'y a pas de torsion, j'ai, par exemple, le couleur rouge. Et la face opposée que je vois apparaître après les plis. Et la face opposée que je vois apparaître après les plis. Et la face opposée que je vois apparaître après les plis. Alors, quand les deux cercles sont enlacés, On va les dessiner à la place de la bande de Moebius. Quand c'est, par exemple, une surface comme celle-ci. Quand c'est, par exemple, une superficie comme celle-ci. Mais qui présente deux torsions. Mais qui présente deux torsions. Une et deux torsions. Vous voyez ? La ceinture, je l'ai tordue avant la ferme. Au cinturon, je l'ai torsionée avant de le cerrer. Ici, j'ai la face rouge. Ici, j'ai la face rouge. Ça va jusque-là, la face rouge. Là, j'ai un pli, donc je vois apparaître la couleur verte, qui est l'autre côté. Ici, j'ai un pli, donc je vois apparaître la couleur verte, qui est l'autre côté. Qui sent coupure à deux couleurs. Ici, je vois réapparaître la couleur rouge, qui est l'autre côté du vert. Et là, j'ai de nouveau une torsion, donc... Donc ici, j'ai de nouveau le vert. Vous voyez que les deux bords de cette bande... Comme ici, il y a deux bordes, il y a deux cerfs. Comme ici, il y a deux bordes, il y a deux cerfs. Un au-dessus et en dessous. Un à l'arrière et un à l'arrière. Ici aussi, il y a deux cerfs. Ici, il y a deux cerfs. Mais ils sont enlazés. Mais ils sont enlazés. Mais ils sont enlazés. Donc, qu'est-ce que c'est cette surface ? C'est une surface qui a deux torsions dans le même sens. Donc, qu'est-ce que c'est cette surface ? C'est une surface qui a deux torsions dans le même sens. En le même sens. Ce n'est pas une absence de torsions. Il y a deux torsions et donc les deux bordes sont enlazés. et c'est la surface mis à plat sans les plies avec juste les torsions. Donc, la surface d'entend d'une surface des enlacements c'est sans coupure. Ce n'est pas mauvais. La superficie de panneau d'un enlace est sans porte, non est moedienne. Ça c'est des surfaces orientables et ça c'est des surfaces non orientables. Estas sont superficies orientables et estas sont superficies non orientables. Ou plutôt non orientées, qu'on peut orienter grâce à une couture. Ou, mais bien, non orientées et que se peuvent orienter grâce à un porte. Ou une couture transverse, ou une couture médiale. Oui, là sur la bande de Moebius j'ai une couture médiale. C'est ce que privilégie Lacan quand il écrit les tournits. Il dit, chez moi, notez-le, il s'agit toujours de couture fermée. Pour moi, les cortes, notez-le bien, sont toujours cortes cerrées. Donc, il nous invite à découvrir qu'il y a une équivalence entre les sections transverses et les coupures fermées. Et donc, c'est un exercice de topologie des surfaces, de déformer, de changer la présentation de l'objet. Et donc, c'est un exercice de topologie des surfaces, de déformer, de déformer, de déformer, de déformer, de déformer que les coupures sont toujours fermées ou fermées. Pour montrer que les coupures sont toujours fermées ou fermées. Il suffit de modifier le trou, en le cas des sections transverses qui ne sont pas fermées. Basta con, 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 con cambiar el agujero, en le cas de la superficie con un corte abierto. Oui, section transverses. Con la section transversa. Pour cela, il faut déformer la surface grâce à un autre trou. Pour cela, il faut transformer la superficie grâce à un autre agujero. Et ensuite, pouvoir fermer le trou qui fait que la coupure n'était pas fermée. Et puis, pouvoir cerrer l'agujero qui fait que le corte n'est pas fermé. Il faut toujours fermer les coupures sur une surface topologique. C'est-à-dire qu'il faut parfois changer de trou. C'est-à-dire qu'il faut parfois changer de trou. C'est-à-dire qu'il faut parfois changer de trou. Je vous invite à étudier cela dans l'étoffe. Et puis, je vous invite à étudier cela dans l'étoffe. Donc, on va continuer, non ? Oui. On va finir en disant que, vous voyez bien que lire l'étoffe et lire « ne » c'est des exercices nécessaires. Je ne donne pas d'exercice. Alors, dans eux, on a fait semblant de créer les exercices. Je ne donne pas d'exercice. En « ne » on a fait semblant de créer les exercices. Nous avons fait cette chose un peu scolaire, idiota. De donner des exercices pour illustrer le cours à la fin du chapitre. De donner des exercices pour illustrer le cours à la fin du chapitre. Mais lire un livre de matérialité ou de topologie, c'est une pratique qui n'est pas algébrique, mais qui demande de faire des exercices. d'inventer des exercices. Leer un livre de topologie, c'est quelque chose qui demande d'inventer des exercices. Mais ce n'est pas des exercices algébriques, c'est des exercices topologiques. Ce n'est pas des exercices algébriques, c'est des exercices topologiques. C'est une autre écriture. Ce n'est pas l'écriture des noms. Les matérialités, c'est l'arithmétique, puis ensuite l'algèbre, puis ensuite la théorie des ensembles, et enfin la topologie. Les matérialités, c'est l'arithmétique, puis ensuite l'algebra, puis la théorie des conjuntes, et ensuite la topologie. Grâce à la théorie des ensembles, on passe à la topologie. Grâce à la théorie des conjuntes, on passe à la topologie. Comment la dimension qui nous intéresse dans la psychanalyse, dans le narcissisme, a été construite grâce à la topologie ? Donc, comment la dimension qui nous intéresse en la psychanalyse, en l'étude du narcissisme, est quelque chose que nous racont grâce à la topologie ? Oui, bien, quand Kantor a calculé une surface et une ligne, c'était qu'il y avait une bijection entre les deux. C'est quand Kantor calculé que entre une ligne, c'est-à-dire un côté d'un carré, et le carré, Kantor a créé une bijection. C'est-à-dire une application, punto à punto, qui fait qu'il y a autant de points dans la ligne que dans le carré. qu'il y a autant de points dans la ligne que dans la superficie. Alors, il a obtenu ce résultat, il a construit une fonction algébrique bien écrite. Il obtuvo ce résultat, c'est-à-dire, obtuvo une fonction algébraïque bien écrite. Et il a écrit tout de suite à Dede King. Il lui envoie, voilà ce que j'ai réussi à montrer, la bijection entre une ligne et une surface. Je le vois, mais je ne le crois pas. Je le vois, mais je ne le crois pas. Donc, division subjective. Ah, voyons pourquoi les chrétins dans la filière disent que Kantor était psychotique. Il n'est pas psychotique, il est surpris. Et veient pourquoi les chrétins dans le psicoanálisis disent que Kantor era psychotique. Non, elle n'est pas psychotique, il est surpris. Il n'est pas psychotique, il n'est pas psychotique, il était surpris. Et Nathalie Charot, Eric Poch, ils ont écrit sur Kantor psychotique. C'est des grands chrétins. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils en parlent mal. Heureusement que Kantor a écrit à Dede King, et Dede King est un type absolument admirable. Pourquoi ? Vous vous connaissez beaucoup de psychanalystes qui sont capables de répondre à une surprise pareille par retour du courrier. Vous connaissez à beaucoup de psychanalystes qui sont capables de répondre à une carta semejante ? Destitution subjective chez Kantor, il est surpris. Je le vois mais je ne le crois pas. Je le vois mais je ne le crois pas. Je le vois mais je ne le crois pas. Dede King, immédiatement, il lit sa démonstration et lui dit « Mais vous pouvez croire que ce que vous avez fait c'est très bien ». Vous pouvez croire que ce que vous avez fait. Vous pouvez croire que ce que vous avez fait. La seule chose à ajouter, c'est que la dimension n'est pas un invariant algébrique, mais un invariant topologique. La seule chose à ajouter, c'est que la dimension n'est pas une invariante algebraique, mais une invariante topologique. Parce que la fonction que vous avez construite, elle n'est pas continue. Parce que la fonction que vous avez construite, elle n'est pas continue. Elle est comment la fonction de Kantor ? Elle est un balayage de la surface. Elle est comme la fonction de Kantor. C'est un barri de la superficie. C'est la trigonometrie. C'est une trigonometrie. Et chaque fois qu'il arrive en bas, il repart en haut. Parce que chaque fois qu'il arrive en bas, il repart en haut. Et il couvre toute la surface. Et donc, il y a des discontinuités. A chaque fois. C'est continu sur la hauteur. C'est continu là, mais il faut sauter pour faire une ligne suivante. C'est continu là, mais il faut sauter pour faire une ligne suivante. Donc, la fonction de Kantor, on peut l'écrire, on ne peut pas la dessiner, on peut l'écrire en algèbre. Et on voit donc que la dimension n'est pas un invariant algébrique. C'est un invariant topologique. Avec une fonction algébrique, il y a une identité entre la ligne et le plan. Non, avec une fonction non-continue, il y a une identité entre la ligne et le plan. Donc, il n'y a pas de différence de dimension. Alors que si l'on fait une fonction, si l'on pouvait faire une fonction continue, ce serait que la dimension disparaît. Elle est aussi en topologie. Mais, comme la fonction n'est pas continue, la dimension reste un invariant topologique. Il n'a pas détruit la dimension, il a détruit le caractère algébrique de la dimension. Donc, dans les espaces vectoriels, qui sont des constructions algébriques, il y a de la dimension. Il n'y a pas de dimension algébrique, mais il y a une dimension topologique. Oui, dans les espaces vectoriels. Dans les espaces vectoriels. Ah, dans les espaces vectoriels. C'est de l'algebra. Que est l'algebra. Eh bien, là, la dimension, elle peut être effacée par la dijection. Allà, la dimension peut être borrée par la dijection. Mais, dans la topologie, la dimension se maintient. Mais, dans la topologie, la dimension se maintient. Parce qu'on ne peut pas faire de fonction continue du plan à la ligne, ensuite de l'espace 3 au plan de dimension 2. Parce qu'on ne peut pas faire de fonction continue de la ligne au plan ou de la dimension 3. Donc, c'est ça que Cantor n'a pas vu immédiatement. Alors, c'est ça que Cantor n'a pas vu immédiatement. Alors que Dedecky en position tierce, tout de suite, il a vu. Trouvez-moi un psychanalyste qui lit aussi bien que Dedecky. Il n'y en a pas beaucoup. Mientras que Dedecky, desde une position tercera, le vio immédiatement. Encuéntrenme à un psicoanalista que le lea tan bien que Dedecky. C'est pour ça qu'il faut mieux qu'il se taille. Et c'est pour ça qu'il est meilleur que se callent. Les psicoanalistes. Les sphinx, au moins, ça ne parle que nous. Les sphinx, au moins, nous disent que nous nous le disons. Mais c'est courant un risque de parler toujours. Moi, je dis que dans la psychanalyse, il faut parler. Hablar y correr. Correr un riesgo. Je dis que dans la psychanalyse, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Que soit analysant ou analiste. Parce que l'analisante, c'est toujours un analisante. Un analyste, c'est toujours un analisante. Un analyste, c'est toujours un analisante. Qui a suffisamment d'expérience d'analisante pour récupérer cette place. Que a suffisamment d'expérience d'analisante pour récupérer cette place. Et le risque, c'est quand on parle, c'est de dire des conneries. Et le risque, c'est de dire des conneries. Et le risque, c'est de dire des conneries. Si l'on se rend compte que, c'est d'expérience 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 d'expérience. Pour commencer à travailler pour lire et corriger ces conneries. Des conneries. Il ne faut pas de corriger le sujet, il dirà toujours des bêtises. Non se trata de corregir al sujet, il dirait toujours tonteries. L'absus, actes manqués, tout ce qu'il veut. Il s'agit de construire, de mieux construire l'objet dont on parle. Se trata de construire le mieux l'objet auquel nous parlons. C'est ça la clare de analyser. Et c'est ça la clare de analyser. Même chez le psychotique. Incluso chez le psychotique. Qui ne sait pas bien lire et qui va apprendre. Qui ne sait pas lire bien et qui ne peut apprendre. Non, ça nous concerne tous. Et ça nous concerne à tous, plus ou moins. Il y a des questions, il y a une question à l'entrée de société. Il y a des questions ? Je ne termine de pouvoir lire bien. En cette figure, En la figure de la... Non, la de la quinquennat. La de la banda, en la corsean, les deux círculos enlazados. Si tu mets ça à plat, tu vas avoir quelque chose comme ça. Si esto lo achatas, vas a tener algo así. Parce que les deux dits là, ils ne sont pas dans le même sens. Il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Parce que les deux plis n'est pas dans le même sens. Il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Pour mieux le comprendre. Voilà. Le même dessin. Il y en a un dessin. Mais ici, La partie rouge que je vois là, elle est comme ça. La partie rouge que je vois là, elle est comme ceci. Elle est comme elle est là. C'est-à-dire que c'est deux plis qui sont dans le sens contraire. Ce n'est pas deux plis qui se suivent. Ce sont deux plis qui sont dans le sens contraire. Ce ne sont deux plis qui se suivent. Il faut transformer ces deux plis en deux torsions comme ça. Il faut transformer ces deux plis en deux torsions comme ça. Donc ici, c'est rouge dans ce dessin. Et ici, c'est vert. Et ici, c'est vert. Voilà. Vert, rouge, vert, rouge. Si je tourne. Mais ces deux torsions là ne sont pas dans le même sens. Donc je peux les supprimer. Mais ces deux torsions là ne sont pas dans le même sens. Donc je peux les supprimer. Si j'ai deux torsions dans le même sens, comme ça, dans ma cravate, Si j'ai deux torsions en le même sens, comme ça, dans ma cravate, Je les supprimer. Así comme en ma corbata, la supprimer. Ce n'est pas la même chose que d'avoir deux torsions comme ça. Non est le même que d'avoir deux torsions comme ça. Ok. Là, je tourne deux fois de la même manière. Là, je tourne une fois dans un sens et une autre fois dans l'autre sens. Acá, je giro deux veces de la même manière. Et àcá, je giro une fois en un sens et une autre en otro sens. Attends. Non, comme ça, voilà. Vive les cravates. Vive les cravates. C'est phallique, mais c'est un nœud comme un autre. Bon, d'accord? C'est différent les plis, non? Comme ça, ils sont... Comme ça, ça fait pas... Il y a bien deux torsions. Acá, il y a bien deux torsions. Mais ça, c'est... Si je fais comme ça, si je vais comme ça et comme ça, deux fois dans le même temps, ça se défaite pas si je ne libère pas les extrémités. Non se deshace si non le ve, si non libero les extrémités. Il faut faire ça à la maison. C'est des exercices qu'il faut faire avec des rubans pour les dames et des ceintures pour les messieurs. Estos exercices hay que hacerlos en casa, con cintures pour les dames ou cintures pour les messieurs. Oui. Una pregunta sobre l'enlace. Bien sûr. Oui, quel, quel. Sobre l'enlace, sobre... Si. L'enlacement? Si. Oui. Que si coloreamos el segundo círculo con otro, empezando con otro color... Quel círculo? Le bord, le bord, le bord. Si, si. Et je n'ai pas coloré le bord, j'ai coloré en longeant le bord. Non coloré le bord, sino siguiendo l'extrémité, à lo largo du bord. Si, dans la surface. En la superficie. Montré vert, il est dans la surface, il n'est pas sur le bord. Mi trazo verde está en la superficie, no sobre le bord. Et quand je rends compte un croisement, j'arrête. Et quand je rends compte un croisement, j'arrête. C'est pas sur le bord, j'ai longé un rond et ensuite j'enlonge l'autre rond. Je suis à lo largo de un borde. Quand on commence avec l'autre, si en lugar de commencer, en ce cas... Eh bien, j'ai dit qu'il y avait deux coloriages de l'envassement. Por eso, yo dije que había dos coloriages de l'envassement. Alors, efectivamente. Si, 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 si... Si, si, si... Ah, mais il dit que le deuxième coloriage... Va donner une coupure. Oui, mais c'est une coupure paire, ce n'est pas une coupure impaire. Pero es un corte par, no es un corte impar. Une surface avec deux couleurs comme la bande de Mojus, si je coupe là et je fais plusieurs torsions, je peux en faire un angle paire ou un paire. Comment ? Une bande de Mojus comme ça. Et une bande de Mojus, así. Avec une coupure médiane. Con un corte médiane. Qui sépare les deux couleurs. Qui sépare les deux couleurs. Si je coupe, je fais une bande sans torsions. Si je corte, je fais une bande sans torsions. Et si je fais un nombre paire de torsions, je peux recoller et je vais obtenir, effectivement, une surface. Et si je fais un nombre paire de torsions, je l'obtenir, une surface. Je vais obtenir une surface. C'est pour ça qu'il faut étudier l'étoffe. C'est pour ça qu'il faut étudier l'étoffe. Quand on lit nœud. Quand on lit nœud. Parce que ici, ça va être vert. Parce que ici, ça va être vert. Donc ici, je vais avoir du vert ici. Et ici, je vais avoir du vert. Et là, parce que je change de couleur. Et ici, je change de couleur. Donc ici, j'ai du rouge. Ça veut dire qu'on peut mettre une coupure qui sépare les deux faces sur une surface orientable. Quiere decir que se peut poner un corte qui sépare les deux faces sur une superficie orientable. Donc il y a plusieurs coupures. Ça va être les non-nœuds. Ils sont d'un côté coupure, l'autre côté non-coupure. Les non-nœuds vont être à la fois sans coupure ou avec coupure. Donc les non-nœuds seront à la fois con corte et sans corte. Dans la dualité. En la dualité. Le problème ici, c'est que c'est encore plus simple, puisque l'enlacement, il est autodual. Le problème ici est encore plus simple, parce que l'enlacement est autodual. Si je prends la dualité, j'inverse les pleins et les vides. Si je tomo la dualité et invierto les pleins et les vacíos. Dans un enlacement. En un enlace. J'obtiens encore un enlace. Obtengo aún un enlace. Bon. Et donc je peux montrer ici que par exemple le dual. Donc je peux montrer ici que par exemple le dual. Il va être rouge ici. Va ser rojo ici. Là où il y a du vert. Alli où il y a du vert. Et ça il faut étudier ça dans un toffe et dans deux. Esto il faut étudier dans un toffe et dans un nudo. Et ici ce sera vert. Et là c'est la vert. Donc il y a une coupure sur la surface d'emplance de l'enlacement. Mais la surface dual avec les mêmes orientations donne une surface sans coupure. Mais la surface dual avec les mêmes orientations donne une surface sans coupure. Donc vous pouvez même voir que la bande de modus triple. Donc vous pouvez aussi voir que la bande de modus triple. Elle nécessite une coupure. Elle nécessite un corte. Mais la surface dual du trait. Mais la surface dual du trait. C'est une surface torique. Elle est comme ça. Et là il y a trois torsions. Et là il y a trois torsions. Ça c'est la dualité. Le bord de cette surface est un nœud de trèfle, mais cette surface peut se colorer de deux couleurs différentes, sans coupure, qui sont les deux couleurs, les deux faces de la surface d'antan du dual du trèfle. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dual du trèfle, c'est un nœud. Donc, il faut étudier la variété de tous ces objets en nœud. Il y a une méthode de lecture qu'il faut l'utiliser pour s'apercevoir de ce qui se passe. Il va se passer ensuite encore autre chose. Dans le livre, on va étudier plein d'aspects de ces surfaces. Mais la surface, c'est la description graphique et il y a ensuite, avec le mouvement nœud et le mouvement de la Meister, une plasticité nodale. Ça sera un prochain cours. Un prochain cours. Un prochain cours. Un prochain cours. Il faut passer ensuite de l'étude. Il faut d'abord montrer les conséquences de la description graphique. de la construction graphique. Cette description graphique, elle va me permettre de me passer des tables de nœuds. Je n'ai plus besoin de table de nœuds. Je sais, avec ces couleurs et ces nœuds, construire toutes les nœuds et les chaînes qu'on peut construire. Non, non, mais on va finir, mais je réponds à la question. Il faut d'abord étudier la description graphique. On n'a plus besoin de table de nœuds. Mais pour s'en apercevoir, il faut prendre une table de nœuds et la colorer entièrement. Mais pour cela, il faut tenir la table de nœuds et la colorer entièrement. Moi, j'ai coloré la table de Rolfsen dix fois avant de comprendre. J'ai coloré la table de Rolfsen dix veces avant d'entendre-la. C'est une assesse. C'est très bien dans le train ou la nuit quand on a des insomnies. C'est formidable. Estar très bien dans le train ou à la nuit quand on a des insomnies. C'est formidable. Dans les avions, on peut colorer. C'est formidable. En les avions, on peut colorer. Et après, dans le nœud, il y a la deuxième chose qu'on va voir après, c'est la plasticité nodale. C'est-à-dire le nombre de nœuds dans un nœud ou une chaîche. 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 Voilà, on s'arrête là. Non, le détenez-nous. Mais je vous dis que lire « Nœuds » c'est un travail qui demande sans doute plusieurs mois et plusieurs années. Je l'ai publié en 92. J'ai mis 20 ans. En 97, je crois que j'ai publié. Je l'ai publié en 97. 17 ans ou 16 ans après la mort de Lacan. 17 ans après la mort de Lacan. J'ai publié « Etoffe » en 98. En 97, en espagnol. Non, non. En français. En français, c'est plus tard. « Nœud » et plus tard. Tu verras dans le filet. « Nœud » c'est en 97. Mais non. « Nœud » c'est en français. Ah, pardon. C'est écrit là. C'est écrit ici, chérie. 97, 1997. En français. En français, en 1997. Et quand je l'ai publié en français, je l'ai amené à Buenos Aires en français pour vous en vendre. Bon. Donc, 17 ans après, 16 ans après la mort de Lacan, j'ai écrit ça. 16 ans après la mort de Lacan, j'ai écrit ça. Et avant, j'ai publié en 88, quand j'ai eu 40 ans, j'ai publié « Etoffe ». Bon. Donc, j'ai publié en 85, « Etoffe ». J'ai publié en 85, « Etoffe ». Donc, plus j'avance dans les fascicules de résultats, plus le temps d'en écrire un nouveau est long. Je l'ai écrit depuis combien d'années ? Trente ans ? Oui, au moins de trente ans. Oui, oui. Oui. Parce que non est, je l'ai écrit depuis plus de trente ans. J'ai commencé dans les 80 ans. J'ai commencé dans les 80 ans. Il n'est toujours pas écrit. Et il n'est toujours pas écrit. Et il n'est toujours pas écrit. Bon. Mais j'espère y arriver avant Charmance Navos. Il est mort la semaine dernière. A 94 ans. Ah, il faut jusqu'à l'anade de Charmance Navos. Oui, moi j'ai 70 ans, alors je ne sais pas, mais on verra. J'ai 70 ans, je n'ai jamais dit.